Il a joué dans plus de 40 films avant de trouver le rôle de sa vie à la télévision, pour lequel il reste dans la mémoire populaire. Celui l'inspecteur Ménardo, adjoint du commissaire Cabrol, Jacques de Barry dans « Les cinq dernières minutes » et qu'il a tenu pendant 17 ans, de 1975 à 1992. A noter qu'il joua une fois dans la première série des « Cinq dernières minutes » avec Raymond Souplex, un rôle de gardien de la tour Eiffel, dans l'épisode « La rose de fer » en 1966. Également animé d'une grande passion pour le théâtre où il fit une longue carrière qui débuta en 1945. Il entama sa carrière cinématographique onze ans plus tard en 1956, jusqu'à sa dernière apparition à l'écran en 1981 dans « Mille milliards de dollars ». On le vit faire ses adieux à la télévision dans « Victoire ou la douleur des femmes » de Nadine. Trintignant en 2000 et enfin dans un épisode de la série PJ en 2003. Au cinéma, il a tourné avec Jean-Pierre Melville, Jacques Deray, José Giovanni, Robert Enrico, André Unebelle, Jean-Paul Lechanois, Marc Allégret, Claude Autant Lara, Louis Bunuel, Agnès Varda, Jacques Rivette, Henri Verneuil. Marc Ayrault continua son métier de chauffeur de taxi tout en étant comédien, disant que cela le maintenait en contact avec la réalité quotidienne. Il habita longtemps à Paris dans le troisième arrondissement qu'il quitta pour le Roussillon, un an avant sa disparition.